Madame la ministre, la crise qui touche notre pays depuis presque un an maintenant a poussé les autorités compétentes à imposer le respect de gestes barrières tels que le port du masque et le respect d'une distance entre les individus qui ne sont pas issus d'une même bulle. Certains secteurs sont par ailleurs soumis à des protocoles plus stricts pour éviter la transmission du virus. Le secteur culturel qui a pu reprendre dans certaines conditions l'été passé, vous venez d'en parler, est actuellement toujours à l'arrêt à l'exception des bibliothèques et des musées. Dans ces conditions, certaines initiatives d'acteurs du secteur voient le jour pour s'occuper tout en offrant un certain divertissement ou une approche culturelle différente tout simplement. Le centre culturel de Charleroi, l'Éden, a mis en place une wallow aux résidents de neuf maisons de repos dépendant du CPS de Charleroi. Bien que l'intention soit évidemment louable, tant il est important d'apporter de la joie et du réconfort un temps soit peu aux résidents, on a pu découvrir dans les différents reportages télévisés que l'action s'est muée concrètement en un concert mobile où les animateurs dansaient et chantaient les uns contre les autres sans porter de masque, à moins d'un mètre et demi de distance donc et sans respect non plus de l'interdiction de rassemblement extérieur de quatre personnes. Alors au-delà des risques pris au niveau sanitaire, il s'agit pour moi d'un mauvais exemple donné à des milliers de personnes puisque l'initiative a largement été relayée dans les médias. En effet, à l'heure où les consignes sanitaires évoluent et changent très régulièrement, on sait que conserver l'adhésion de la population est primordial. Mon propos, ce n'est donc évidemment pas d'interdire ou de condamner toute initiative sur la voie publique, mais bien de veiller à conserver l'adhésion du plus grand nombre et cela passe inévitablement, je crois, par la bonne compréhension des gestes barrières et des consignes sanitaires. Mes questions, Madame la Ministre, avez-vous eu écho d'autres initiatives récentes d'organismes culturels qui sont subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, organisées en plein air et pour lesquelles les gestes barrières n'ont pas été respectés ? Si oui, lesquels ? À quelles règles sanitaires de tels événements sont-ils soumis ? Ne doivent-ils pas, comme tous les autres citoyens, respecter la règle de rassemblement de quatre personnes maximum à l'extérieur, ainsi que la distanciation sociale et le port du masque le cas échéant ? Et enfin, quelle est votre position par rapport à ce type d'action menée par des organismes subventionnés par la Fédération, dont l'intention est louable, je le répète, mais qui ne respectent pas les gestes barrières ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada